Les communs, c'est en fait avant tout une ressource partagée qui pourrait être victime d'enclosures. Il y a la privatisation des choses pour l'intérêt personnel et individuel et la transformation de tout ce qu'on peut, de vivant, de tout type, un marchandise à vendre, à transformer en argent. Les entreprises sont venus et les gouvernements soutiennent leurs efforts pour vraiment gagner de contrôle de ces parties de nature qui ont encore été commodifiées. De commercialiser, ça va être un droit d'exploitation de la découverte ou de l'innovation par un individu et ce processus n'est pas du tout partagé. C'est ce qui appartient à tous les usagers et producteurs potentiels et donc dont il n'est pas acceptable que ça devienne la propriété d'un ou d'une organisation. C'est l'idée qu'à un moment, un groupe d'individus qui peut être tout petit ou qui peut être très large, ça peut être de l'échelle très locale jusqu'à l'échelle mondiale, est confronté à un besoin, un besoin partagé qui va organiser collectivement les moyens de répondre à ce besoin. Et donc l'innovation sociale, elle constitue, de mon point de vue, un nouveau paradigme pour contribuer à une meilleure définition des biens communs, à une meilleure appropriation des biens communs. In another way, it's about reclaiming sovereignty of control for managing resources and developing an ethical, even spiritual way of life that's sustainable and compatible with one's ecosystem and one's human community. C'est la capacité d'auto-organisation d'une communauté pour gérer une ressource ensemble.